salut 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 tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez très très bien voilà c'est votre homme serviteur stéphane à lui vous avez remarqué vous avez remarqué vous avez remarqué que le nom de la chaîne a changé ou bien dites moi en commentaire dites moi en commentaire si le son vous plaît s'il vous plaît dites moi en commentaire si ce nouveau nom vous plaît et pour curiosité vous pouvez aller chercher sur internet trouver le sens de ce nouveau nom que j'ai donné à ma chaîne voilà moi je vois loin je vois l'avenir voilà cette vidéo là c'est une petite vidéo où j'aimerais m'adresser à didier rafat et le moula mais avant de m'adresser à ces derniers là j'aimerais m'adresser aussi aux fans de didier rafat qui est désormais une famille avec les fans de la légion moi je suis fan des bordeaux je suis fan des bordeaux mais depuis que didier rafat s'est réconcilié avec des bordeaux je me sens fan de didier rafat désormais parce que je sens que cette réconciliation elle est vraie et elle est sincère cependant voir un grand frère et son petit frère ne pas dit son beau frère on discorde pour une histoire d'argent ou bien pour une histoire de showbiz franchement je trouve que c'est un peu décevant c'est un peu décevant et puis il y a une vérité a dit c'est que dans cette histoire il ya une histoire d'ego le petit frère le petit frère se s'entend frustré n'a pas envie de faire le premier pas vers son grand frère et le grand frère aussi s'entend trop grand frère se sentant trop 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 on va dire le boss de ce game là n'a pas envie aussi d'arranger les choses voilà et moi si je fais cette vidéo c'est parce que je veux voir ces choses s'arranger honnêtement les amis la chine ça vaut que je m'adresse vous ne rêvez pas d'un showbiz ivoirien où tous les artistes s'entendent se comprennent les petits pas là vont jamais fini les discords vont jamais fini mais ce que moi je veux dire dans cette vidéo c'est de ne pas encourager cela il ne peut encourager quand il ya des gays quand je vois des personnes dit par exemple ils n'y s'imaginaient même pas un jour des bordeaux et qui diront pas à te réconcilier je suis choqué je suis choqué vous êtes indéritement dit que vous ne vous désirez même pas voir c'est que là se réconcilier un jour c'est le même cas avec moi là aujourd'hui pour une histoire des prémudes pour une histoire des prémudes il ya beaucoup de frustration le grand frère se dit que les petits frères lui ont beaucoup manqué de respect dont il en a marre donc il n'a pas envie d'arranger les choses le petit frère aussi trouve que le grand frère trop les foutaises trop les choses les amis en cette réconciliation là elle peut se faciliter grâce à nous grâce à nous même les fans cette vidéo si c'est possible les fans de du moula honnêtement moi ça me fait très mal de voir le moula qui faisait pratiquement tout avec dj rafat aujourd'hui en discord avec ce dernier en plus c'est son gendre en plus c'est son gendre non les amis je sais qu'il ya beaucoup vont dit le moula c'est un maudit le boula c'est c'est un bâtard à pas t'as raison de faire ça tout ça on a compris mais ce que je dis est-ce que c'est pas plus beau à voir d'y voir un moula et india rafat réconcilié un moula qui s'entend avec arafat avec beno avec tous les artistes du coupé décalé ce sera plus intéressant honnêtement réfléchissant un instant moi j'ai dit toujours dans mes vidéos et je peux pas changer le monde on peut pas changer le monde mon peu améliorer le monde ne faisons pas comme certains c'est à dire il ya des gens qui ont la facilité de voir le mal partout voilà il ya les gens qui ne savent que dénoncer qu'ils ne savent que critiquer mais ils ne prennent pas d'initiative au fond d'eux il n'a aucun talent au fond d'eux ils savent même pas ce qu'il peut qu'ils peuvent apporter de nouveau sur cette petite terre là ils se sentent bien que dans le mal c'est cette personne là qui ne désirent voir c'est un sommet qui désirent voir ce showbiz ivoirien à déchirer c'est pas intéressant honnêtement c'est pas intéressant le froid qu'il ya entre moula et djarafat moi personnellement ne me dérange et j'aimerais bien que la chine épouse mon idée ils seront de reconcilier ces deux là voilà il ya même pas groupe par la bande eux c'est juste une histoire d'égoïne soit d'orgueil c'est tout djarafat je m'adressais à toi même quand dans le temps je te suis sujet je te clasher je sais que j'apprécie toute la musique c'est cet aspect de ton comportement que je n'aimais pas du merci tu es en train d'améliorer ça et aujourd'hui tu es en réconciliation avec mon artiste et cela est à saluer mais franchement mine de rien le petit frère quelle que soit ta raison tu restes le petit frère et en afrique ici on dit toujours que le petit frère n'a pas raison devant le grand frère moi je donne simplement de baisser ton orgueil de laisser ton aiguille de côté et de chercher d'arranger les choses mine de rien quels que soient les défauts du moula il reste le grand frère il reste le plus âgé de ce mouvement là en tout cas que nous on connaît pas tu es un leader j'ai rentre dans tes grâces frère rentre dans tes grâces même beno tu peux l'approcher essaie de vous réconcilier tous consolider vos liens tape l'oeil sur tout ce qui s'est passé c'est le papa de tes neveux vous êtes parenté donc s'il te plaît à cause des neveux là faut arranger ça faut arranger ça parce que j'essaie que le moulala il n'a pas que des défauts il n'est pas que méchant il n'est pas que maudit n'est pas que le sorcier de couper des calais comme beaucoup le disent il sait qu'il a beaucoup beaucoup de qualités en lui regarde le bien qui t'as fait un moment d'état carrière un moment et d'avis et puis tape l'oeil réconcilier vous moi je veux que le coupé décalé mon coupé décalé côte d'ivoire soit initié il aura les prises des becs ça c'est inévitable mais il faut juste en parler et laisser tomber c'est vrai qu'il ya trop d'hypocrisie dans ça mais moi cette vidéo là c'est pour déjà la fête et moula j'ai un fâci toi aujourd'hui tu es réconcilier avec des bonnes ou ça paie moulade mais pas de réconcilier quelque soit le mal qu'il a fait que ce soit le mal qui t'a fait et m'arrêter là chez toi et vous en m'aider je vous dis à même temps je vais vous en m'aider il va vous en m'aider voilà le confin mola tu te fais appeler le boss coupé décalé un boss logiquement c'est quelqu'un qui a des petites vertus de sagesse des sages on n'est pas boss par hasard on n'est pas boss dans la bouche on n'est pas bon seulement que sur le matériel ou sur le relationnel faut nous supprimer pour arranger les choses à ton petit arafat c'est ton petit qui sait ce que arafat a apporté tu sais ce que tu l'as apporté vos orgueils nous on n'a pas besoin de ça et à ta prestation à classe musicale il était fier j'étais très fier ça vous coûte quoi de laisser votre moi un peu des côtés et puis dit ah pensons à nos fans c'est vrai que quand il est pas là chacun prend la défense de son artiste mais au fond il s'en souffre moi personnellement j'en souffre parce que moi j'aime pas voir la discorde autour de moi j'aime pas quand il y a les querelles autour de moi donc moula tu es le grand frère même si tu es déplacé même pour faire le premier par là ça va rien enlever sur toi pour le côté il aura bénédiction derrière dieu va te grandir dix fois s'il te plaît je ne suis rien il a fait souvent des vidéos même d'attacher ici mais si j'ai pas là c'est mon coeur qui t'y parle voilà communication web là vous savez comment ça se passe vous savez bien ce qu'on fait chacun dit pour lui mais là là c'est un message personnel que je vous adresse laissez tomber et puis réconcilier vous voilà dans la chine ne prenez pas en mal cette vidéo là mais voyez au delà et puis sortons un peu de notre côté fanatisme fanatisme ça n'arrange pas les choses soyons objectifs et soyons lucides souvent merci les amis que dieu vous bénisse c'était ma vidéo du jour partagez au maximum si elle vous a plu ciao ciao